Bon allez, on va voir ce qui nous attend. Je pense que ça va être la dernière mission, je dirais. On va voir ce que ça nous donne. Grâce à la force explosive de leurs canons, les français étaient sur le point de gagner cette guerre centenaire. Mais dans une dernière tentative, pour s'emparer du pouvoir, les anglais envoyèrent une nouvelle armée équipée de leurs fidèles arquelons. A Fortmini, le passé allait affronter le présent, pour déterminer l'avenir de la France. 1405 ans. La bataille de Fortmini. Dans les derniers soubresauts de la guerre de Cent Ans, l'Angleterre s'accrochait à ses territoires au nord de la France et envoyait une grande armée pour les défendre. A Fortmini, ils percutèrent les forces françaises de plein fouet. Eh ben. Il veut reprendre mon Saint-Michel avec ta tactique. Ah ben qu'il essaye, il va avoir du mal. Le commandant anglais Thomas Kyrielle envoya une grande expédition pour écraser les français en Normandie. Le village de 40 ans se trouvait directement sur son chemin. Surpassé en nombre, les tirailleurs français les abords de 40 ans allaient donner leur vie pour apprévrir les anglais. Même s'ils combattirent vaillamment, les tirailleurs français ne purent que ralentir la progression des anglais. Le corps principal de l'armée française finit par arriver dans la vallée. Les français devaient désormais localiser et éliminer l'armée anglaise. Mais ils allaient être confrontés à un ennemi bien retranché, disposant de plusieurs garnisons locales. C'est ça Mo Man. Mais devine pourquoi je vais essayer, je vais voir un truc en fait. Je les demande, клиvez derrière. Votre hashtag est misé. Très bien, on revient. Je vais en quelle pièce ! Je vais élevés ici. On revient, on revient ! Diante et toi ! J'ai beau point tout à l'aquer. On sort en bord et on revient. Oh la marmotte ! Les Français détruisirent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Ok, il y avait un camp là. D'accord, on va explorer un peu le niveau, on va voir un peu ce qui nous attend. On va voir un peu le niveau de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Ils ont fait comme l'octoblant. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. Les Français détruisent la garnison de Drupain. De trajetés, ne résistons pas à dire qu'il n'est pas le cas. Ok, hop, ça c'est sauvé. Alors, je vais faire quoi ? Ça, ça et ça déjà. Il va me manquer un peu d'or, dommage. Oh là là, ok, il y a une embuscade là, attention. On voyait vite l'infanterie lourde. On vous contourne comme ça. Il y a quelque chose là. Ah bah oui ! J'attends les commandements. Que sont les commandements ? Voyez bien, fais ici les commandements. Allons plus que le... Soudain, j'ai mon voie. L'oie, nous allons avoir les commandements. Là, ça va changer un peu la donne. Effectivement. En fait, c'est le multiverse dans Marvel, ce qui se passe. L'Oie, nous allons avoir les commandements. Nous allons avoir les commandements. Ce sont les commandements. Six forages comme les mandés. Au des clés. Rouge. Trois. 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 La main. Trois. 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 La chanson va débarquer car tu es une anomalie. Le bonus de charge ça pourrait être utile. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. La chanson va débarquer car tu es une anomalie. Je me demande s'il n'y a pas un truc au nord là, je sais que je ne dise pas de bêtises. Là je sais ce qu'il y a, je crois savoir ce qu'il y a là. Ah bah j'aurai un remplaçant, ne vous inquiétez pas. Là il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas Delta, ce variant est au bout. Ne clavez pas, avancez, avant et s'emmêlez, vous restez, vous tournez, vous croyez, vous croyez-vous, avant et s'emmêlez, ça, garde et se gâte les choses. Je le fais comme il vous plaît, je le fais, je le fais, votre commandement. Aux reyes praires, tantos nos, mutinatifs. Malarçon, votre es dit est bien clair. Bousculier, nous allons, piquez les nœuds. Malarçon, bousculier, piquez les nœuds. Malarçon, bousculier, piquez les nœuds. Un variant la coupe Travolta. Bousculier, en ordonnant, bousculier, en ordonnant. Bousculier, en ordonnant. Bousculier, en ordonnant. Ouais, on va peut-être reculer. D'accord. On va les prendre en étau là. Ne clavez pas avancé. Et vous par là, hop. On va les prendre en tête. Bousculier, en ordonnant. Par pâle. Allez, c'est bon, oui. Et vous, c'est bon ! C'est bon, non ! Nos talents, jalons de vous, t'es une main trésorée. À l'enchauffe ! Bousculier, à l'enchauffe ! On explore, on explore. Prêt pour faire les commandements. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Non, il n'y a rien du tout. Nous allons ! En action, Pouspilier ! Pouspilier ! Pouspilier ! Nous allons ! Fais compagnie-ça ! Guerre des gars, toutes les choses. Ah ! Les troupes françaises localisèrent l'armée anglaise de Kyrielle à un guet près de la ville de Formigny. Il en s'est reculé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ben voilà. Plusieurs canons lourds des frères Bureau et d'autres troupes vinrent leur prêter main-forte. C'est un engin. En l'avouer. Engin de siège, ça faut aller. Presque, quoi. Corrèges, lancier. Assez se mévaux bien, lancier. Nous attendons, c'est l'heure de départ. Arba et qui est ? Allons, arr. Vous t'expliquez-moi, ça, loué. Engin de siège, asile. Les engins se veulent. Soyez quai, c'est comme vous voulez. Les arbalètes sont prêtes pour faire les commandements. Ayez cœur à lutins, lanciers. Les engins de siège... Malgré leurs canons, les français éprouvèrent les plus grandes difficultés à attaquer une armée anglaise bien en place. Je veux y à Altice. Les engins de... Les engins se veulent. Engin, c'est l'heure de traîne. Un peu plus au monde. À Altice pour vos engins. Tout est ordinate. La cartelle est toute termineuse. Engin, c'est l'heure de traîner. Enjeu de traîne. Enjeu de traîne. Enjeu de traîne. Lutre reculé du canon. Allez ! Allez ! Les attaques françaises parvinrent à déloger la ligne de Trois anglaises. La contraignée ont à traverser la rivière. Vers les commençants ! Trois invités pour vous priez ! Soyez prêts, mes terres ! Commettons l'assaut, vous filiez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Soyez prêts, mes terres ! Arrêtez ! Arrêtez ! Avisez vosurides groups, Les engins, Arrêtez ! Domains, Au carrer des pauvres les engins... Soudan ! Suivez l'engin ! Avant... Envoyez... Suivez l'artilles... Ainsi s'en prévenir... Les Français avaient appris que leurs alliés bretons étaient arrivés avec leurs chevaliers et leurs cavaliers Désormais, les deux armées pouvaient s'organiser Les bretons virent une opportunité d'attaquer les anglais par l'arrière. Je vais juste voir s'il y a un petit truc devant. La bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de lancers donc là nos cavaliers pourraient les écraser si tout va bien. Alors que les bretons attaquaient, les anglais furent contraints de désaxer leurs lignes de front, laissant leurs plans vulnérables à une attaque des français. Les prêtres ils sont où là ? Ah bah j'ai perdu tous mes prêtres, yuppi ! C'est très bien ! Très bien ! Reculez, reculez ! Les survivants anglais entraînent dans Port Migny. Les français allaient devoir prendre la ville pour s'assurer la victoire. Non non non, reculez c'est bien ! Une ville ! Un par main ! Jist-là, ono ! Arranger, monsieur ! Ainsi ! Nos accomplissons vos ordonnances ! C'est quasi assoui ! C'est parti ! Nous sommes tous chevaliers. Que ce soit-il très. Valetiers, créez bas ! Nous sommes tous... Valetiers, suivez le pro-roi. J'ai le sens au point de la victoire ! C'est bien ! J'ai le sens à la chinelle 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 ! Nos accomplices sont vos... C'est l'heure de près ! Les engins de siège sont prêts ! Les gens nous attendent ! Un et six soir à fait ! La carterne est dégastée ! Oui, la parma ! M ... A quoi ? Vite parla... Go 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 ! Allez ! Ils sont tous tâtanés. Pas un envie de survivre. Ah bah quand même. C'est un envie de survivre. C'est la fin de la guerre de cent ans. Là avec la balade de Formilly. Et en plus on a un beau succès. Et enfin on l'a déverrouillé ce succès. La guerre de cent ans. C'est pas trop tôt. Voilà. Je suis bien content. C'était une campagne compliquée. On va faire ça. A Formilly, le grondement des coups de canon sonnait le glas des ambitions de l'Angleterre en France. Le roi Charles et les frères Bureau n'abandonnèrent pas le poissier. Et en 1453, les Anglais bâtirent en retraite en traversant la Manche. La France connaissait enfin la paix. Plus d'un siècle s'y était écoulé depuis les premières chevaux chez les Anglais. Les chevaliers français légendaires qui avaient combattu au début de cette guerre n'auraient pas reconnu leur armée un siècle plus tard. L'arc long anglais, autrefois le fléau de l'armée française, ne pouvait plus rivaliser avec l'artillerie des dernières années de la guerre. Et en 1453, les frontières françaises avaient bien changé. Car elles comportaient désormais des territoires jadis revendiqués par les Anglais et leurs alliés. Après avoir subi un siècle de conflits, la France était une nation transformée. Le pays et ses habitants avaient résisté. Et étaient désormais unis au sein d'un royaume capable de se défendre. Contre toute attente, la France avait remporté la guerre de cent ans. Je crois que c'était Anglais ou Bourguignon. C'est plus Bourguignon mais après on verra. On va voir les manuscrits en lumière je pense. Avant l'avancée de l'imprimerie au 15ème siècle, les livres étaient laborieusement copiés à la main. Les plus beaux d'entre eux étaient enluminés avec des couleurs vives. Et de l'or véritable. Les enluminures ne servaient pas qu'à faire joli. Ces illustrations dorées décoraient certains passages pour souligner leur importance. Les livres sont utilisés dans les manuscrits medievales. Les manuscrits des années de l'élevé. C'était très cher. Et il indiquait que le manuscrits en même temps était valable. Le lumière s'est effacé des candles ou de la soleil. Et donc, il semblait que le livre était élevé. Les livres se trouvaient en même temps. Les manuscrits en même temps, il semblait que c'était solide. C'était solide. C'était solide. C'était solide. C'était solide. Cette apparence solide est obtenue en disposant une couche d'or sur un support constitué d'un mélange de plâtre et de colle appelé gesso. En éliminant la colle du gesso, cela signifie qu'elle apparaît encore plus. Pour ramollir la colle du gesso, on soufflait dessus. Ensuite, on peignait la miniature. La boite de peinture médiévale contenait des pigments provenant des quatre coins du monde, comme l'outre-mer d'Afghanistan et l'or-piment récupéré dans les cratères des volcans. Il fallait parfois plusieurs années à une équipe d'enlumineurs pour terminer un livre. De nombreux manuscrits médiévaux existent encore aujourd'hui, parfaitement préservés, avec leurs couleurs aussi vives que le jour où ils ont été illustrés. Castillon, la fin de la guerre. La victoire des Français à Formini avait enfin permis de booter les Anglais hors de Normandie. Toutefois, les Anglais avaient encore un pied en Gascogne, la ville de Castillon. En 1453, Charles VII utilisait une nouvelle fois sa puissante artillerie pour assiéger la ville. Avec près de 300 canons et fusils, son armée était prête à mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, on incitait le commandant d'anglication à lancer une charge directe contre les forces françaises. Il succombe à la pression, malgré ses réticences, et il se lança à l'assaut. Son pari échouait lamentablement. Les Anglais eurent dû faire face à un livre incessant de balles françaises. Chaque tir de canon éliminait une douzaine d'hommes. Les renforts arrivaient peu à peu, mais ils succombèrent eux aussi au tir incessant. La guerre de Cent Ans s'acheverait sur une victoire éclatante des Français, et Charles pouvait enfin rebâtir son pays. C'était sympa cette mission, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la fin de la guerre de Cent Ans. On va voir un post qui nous attend pour la prochaine fois. La guerre de Cent Ans s'acheverait par les Français. La guerre de Cent Ans s'acheverait par les Français. La guerre de Cent Ans s'acheverait par les Français.